Sur le papier il n'y a pas à dire, Randall's Monday avait absolument tout pour lui. D'abord parce que quand on nous l'a annoncé on y voyait immédiatement un véritable hommage au point and click à l'ancienne donc je pense à l'âge d'or du genre, les années 90 avec LucasArts et compagnie, mais il y avait aussi son scénario qui était très intriguant et qui garantissait énormément d'humour noir et de cynisme. Alors dans le jeu on incarne Randall, un personnage kleptomane complètement antipathique qui au cours d'une soirée un peu trop arosée va avoir l'ingénieuse idée de voler la bague de fiançailles de son meilleur pote. Le lendemain il va choisir de vendre la bague pour combler ses loyers impayés, le problème c'est que son pote la prend, suite à ça il se suicide et à partir de ce moment là Randall est maudit. La malédiction c'est quoi ? C'est qu'il va revivre le jour du drame à l'insèblement pour qu'il puisse modifier le cours de temps, retrouver la bague et faire en sorte que son ami ne se suicide pas. Alors au niveau gameplay on peut pas vraiment reprocher à Randall de ne pas connaître les point and click, le système d'inventaire fonctionne bien, le système d'interaction également. Là dessus il est pas vraiment attaquable, c'est plutôt sur le traitement de tous les éléments qui font charme des point and click que le jeu cumule quand même pas mal d'erreurs. En premier lieu au niveau des dialogues, bon il est très très bavard, ça serait pas du tout une mauvaise chose si les dialogues, les très nombreux dialogues étaient davantage connectés à l'intrigue. Là en l'occurrence c'est pas le cas du tout, la plupart du temps les dialogues sont longs, pas forcément très bien écrits, pas toujours très drôles et on se retrouve vite noyés sous une tonne d'informations non connectées à l'histoire qui donne vraiment l'envie de cliquer frénétiquement sur la souris pour vite passer les phases de dialogue et enfin arriver aux phases d'énigmes. Donc côté énigmes on reste dans du burlesque, ça colle avec le propos de Randall's Monday, il n'y a pas de souci là dessus. Elles sont pour la plupart pas totalement dénuées de bon sens même si certaines sont très très tirées par les cheveux. Vous devriez pas trop être perdu si vous êtes habitué au point and click auquel cas si vous l'êtes complètement vous avez toujours une solution intégrée en jeu comme le veut la tradition du point and click moderne. Finalement le gros reproche qu'on peut faire au jeu c'est surtout la maladresse avec laquelle il crache au visage du joueur une multitude indigeste de références. Que ce soit des références à la culture geek ou à la culture SF peu importe je crois pas avoir trouvé un seul tableau voir un seul dialogue qui contient pas son petit clin d'oeil ou sa référence etc. Alors rendre hommage à tout un point de la culture ça pourrait être une excellente chose mais là les développeurs ont oublié que les easter eggs leur intérêt c'est être dissimulé ou du moins affiché très subtilement de manière à ce que le joueur puisse exercer sa culture vidéoludique. Là ils auraient mis des énormes flèches indiquant chaque allusion à chaque film ou chaque série ça n'aurait pas changé grand chose. Alors faut pas être assassin non plus le jeu a des choses à sauver la direction artistique et impeccable certaines scènes sont franchement hilarantes la bande son est soignée les doublages sont aux petits oignons mais faut bien reconnaître que toutes les maladresses qui s'accumulent ça fait de grandes dames mondes d'ailleurs pour une déclique un petit peu en dessous de ce qu'on attendait de lui et c'est vraiment regrettable et donc à